L'article 31, inscrit sur l'article M. Thierry Michel, il n'est pas là, le 895, M. Daréville, vous avez la parole. M. Michel, excusez-moi M. Daréville, il est arrivé. M. le Président, merci. L'article 31 vise à élargir le dispositif des hébergements non médicalisés des patients dans l'optique d'un accès facilité aux soins et donc d'une meilleure prise en charge. Nous ne pouvons donc que saluer la généralisation de cette expérimentation qui a porté ses fruits. Je souhaite attirer l'attention de notre Assemblée sur le cas de certains patients, tout particulièrement ceux en situation de handicap ou en perte d'autonomie, qui nécessitent d'être accompagnés par un aidant pour une grande partie des actes de la vie et donc également lors de leur passage à l'hôpital. Dans l'optique d'une société plus inclusive, d'une meilleure prise en charge du patient et d'une reconnaissance du rôle crucial de l'aidant familial, je sollicite votre avis, M. le ministre, sur l'ouverture de l'accès aux hôtels hospitaliers pour les aidants familiaux. Cette mesure a tout son sens, puisque l'aidant familial, dans la présence au quotidien, assure un soutien essentiel à la personne handicapée en perte d'autonomie pour apporter une présence rassurante face au stress ou à la désorientation éventuelle engendrée par la prise en charge hospitalière. Je vous remercie. Merci. Merci.